Alors, M. Nylor, pour reprendre dans l'ordre chronologique. Bon, j'ai déjà entendu beaucoup de choses et je suis tout à fait ouverte aux discussions, quelles qu'elles soient. Mais je dois dire qu'à mon âge, c'est la première fois qu'on me traite de raciste colonialiste, vous voyez. Donc, voilà, il faut un jour pour tout, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu excessif. Alors, si vous voulez, il faut que nous voyons bien pourquoi ceci a été fait. Et vous n'avez pas, M. Nylor, en réalité, en tout cas, je pense que la manière dont vous l'avez dit a sans doute dépassé votre pensée. La parole est à Mme la Ministre. J'ai noté, j'ai la mauvaise habitude de prendre des notes. Voilà. Donc, oui, effectivement, c'est vrai que la comparaison, elle est, alors là, elle est effectivement tout à fait, tout à fait inacceptable. Donc, aujourd'hui, il s'agit d'une chose extrêmement simple. Il s'agit de savoir comment on va arriver à franchir une échéance où la collectivité, les collectivités disparaissent. Et alors, c'est un débat assez singulier parce que, justement, à la Martinique, vous avez souhaité ne plus avoir de collectivités. Et au moment où on est en train de réaliser ce souhait martiniquais, on se retrouve face à une bagarre entre deux collectivités pour savoir laquelle est supérieure à l'autre. Mais les deux vont mourir dans peu de temps. Par conséquent, c'est un sujet qui, permettez-moi, me semble un petit peu derrière garde. En fait, on a parlé uniquement d'emploi fonctionnel. Donc, comme le dit le député Leccemi, il s'agit, si vous voulez, vraiment du haut encadrement de ces collectivités. Et on a dit simplement que dans une période transitoire, en attendant que la nouvelle collectivité soit en mesure de se prononcer sur son organigramme, eh bien, il y a un qui va faire office de directeur général des services et l'autre va l'accompagner. Bon. Si, une fois qu'on a décidé, que vous êtes réunis, ça peut être 15 jours après ou un mois après, on décide que c'est l'ex-directeur du Conseil général qui devient directeur de la nouvelle collectivité, je pense que personne n'y verra le moindre inconvénient. Par conséquent, il ne faut pas affoler les gens sur ce genre de choses. Je crois que, véritablement, il s'agit d'une transition. Et par conséquent, j'en ai parlé avec Madame la Présidente du Conseil général, bien évidemment, dès que nous faisons une initiative, nous essayons quand même de prendre la température auprès des élus et on ne part pas comme ça à découvert. Et si vous voulez, c'est vrai qu'elle a bien compris le problème, même si c'est vrai qu'il y a eu quelques émotions. Et elle m'a précisé qu'en toute hypothèse, son DGS ne comptait pas rester. Donc, on est en train de se casser la tête pour un sujet qui n'existe quasiment pas. Donc, nous sommes, j'espère que vous êtes tranquillisés, et que par conséquent, Monsieur Nylor, nous allons essayer de tenir compte. Je comprends bien qu'à partir du moment où on a deux entités et qu'on va en faire une seule, je comprends que les personnels soient inquiets en se demandant qu'est-ce qu'ils vont devenir. Mais franchement, il me semble que les uns et les autres, ce que nous avons à faire, c'est à bien dire à tout le monde que personne, et que ce n'est pas l'intention des élus, ce n'est pas l'intention du gouvernement, qu'il y ait des personnels qui se retrouvent au lendemain de l'élection sur le carreau, car véritablement, ce serait dommage et ce n'est pas ce qu'on a voulu faire. Voilà, et il n'y a pas non plus de collectivité supérieure. Alors, de toutes les manières, encore une fois, tout ça est bientôt terminé.